Bonjour, bienvenue à l'ouverture de ce paquet Beyblade. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la confrontation des marionnettes de l'ombre. Le titre est tellement long que je suis obligé de le répéter avant. Donc le structure deck est enfin disponible et on va l'ouvrir et regarder ce qu'il y a dedans. Je sais qu'il y a quelques cartes que j'ai vu sur internet et sur notamment les groupes Facebook et compagnie. Mais j'ai pas voulu trop me spoiler, même si on m'a spoilé une carte, je maudis la personne qui l'a fait. Je te souhaite de ne jamais avoir ce deck pour la peine. Et voilà. Allez, ouvrons-le et regardons-le. Non mais je plaisante, je ne maudis personne. Je ne maudis personne. Sauf mes adversaires en duel. Je les envoie au royaume des ombres. Alors, 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 alors. Ah, trop bien un tapis de jeu. Ça je m'y attendais pas. Alors. En première carte, nous avons la fusion. Bon, on va l'ouvrir, hein. Pour mieux voir. Parce que là, ça briote un petit peu trop. Oh, alors est-ce que je vais réussir à ouvrir un paquet de cartes ? Telle est la question. Oh, trop bien, ils ont fait une ouverture facile. Voilà. Et les belles quand même, la boîte. Et le tapis, ben. On va quand même le regarder, mine de rien. Ah, ben là, vous ne voyez plus du coup. Oh, trop bien, il y a les règles à l'arrière. Ah non, même pas. Les produits à acheter. Eh, le tapis, il est classe, hein. Il est violé, pour ceux qui aiment bien le violer. Et à l'arrière, on a quelques produits sympas, comme l'assaut de l'émission, le salement de la fureur, le dévastateur des duels. Et quelques règles. Ah, quelques règles pour le deck, d'ailleurs. C'est très sympa, ça. Quels sont les trucs les plus sympas à jouer dans le deck ? Regardez ça. Mais on va tout découvrir. Je n'ai pas le temps de voir les cartes, parce que je bouge trop, donc tant mieux. Vous, normalement, vous avez eu le temps, mais pas tant mieux. Alors. On commence avec la fusion. Donc, Grista, marionnette de l'ombre L. Ah, c'est un bon monstre, 2450. Ah, 2450, 1950. Il a pris peut-être un peu beaucoup, même, mais à tel point que la caméra n'arrive même pas à faire une mise au point. Alors, si, il n'y a pas été... Ah, à l'arrière, oui, il y a ça. Je me disais, il y a un truc qui est un peu plus petit que les autres. Donc. Grista, marionnette de l'ombre. Ok. Ensuite, nous avons... Apkalon, marionnette de l'ombre L. Apkalon ? Franchement, j'ai lu Al Capone, moi. J'ai voulu le lire en diagonale et du coup... Monstre à 2005, 2000. C'est vrai qu'on n'a même pas vu l'effet de l'autre. Oh, putain, l'effet, il est long. Alors, il faut un monstre, marionnette de l'ombre, un monstre feu. Et celui-ci, il faut deux monstres de marionnette de l'ombre d'attributs différents. Donc, ça va être un peu comme les monstres héros, mais en fait, versus marionnette, j'ai l'impression. Pour savoir comment fonctionne le day, je vous invite à venir pour les Yugi samedi. Je le jouerai au prochain Yugi samedi. De temps en temps, Yugi samedi. Donc, n'hésitez pas à passer sur les lives. Le lien Twitch est dans la description. Bon, ça, je vais passer sur la description des cartes. Et on découvrira ça ensemble en live. C'est plus drôle. Construction, marionnette de l'ombre, elle. Alors, un monstre marionnette de l'ombre et un monstre lumière. Donc, ouais, c'est exactement comme les héros en version marionnette de l'ombre. Ok. Ensuite, un premier monstre. Chaos, marionnette de l'ombre, quad. Cad, Q-U-A-D. C'est sympathique. J'aime bien l'artwork. 900-100, par contre, un monstre flip. Il fait flip, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu des petits monstres. Il fait flip. Wandi, marionnette de l'ombre, ré. R-E-2. Flip aussi. Ah, ils vont se jouer flip. Flip, alors, ok, c'est un des qui se jouent. Putain, je suis bien curieux de voir comment il va se jouer. Ça va être sympa, ça. Monstre à 1800, Ariel. N'est pas la lessive. Marinette de l'ombre, on a elle. Ok. R-E-2. Incantation, marionnette de l'ombre. Oh, c'est bizarre. Ils n'ont pas rangé dans... Ok. On a donc une carte piège. Winda, marionnette de l'ombre. Attendez, il y a une deuxième. Ok, ils font deux fois la pub pour Uncordialink. C'est pour le dex structure. Ok. Donc, Winda, marionnette de l'ombre, elle. L, monstre fusion, un monstre de marionnette de l'ombre, plus un monstre fusion ténèbre. Shikinaga, pardon. Marinette de l'ombre, elle. Ça mène les atroirs, ils sont vachement beaux, par contre. Monstre à 2600, 3000. Et en plus, c'est un monstre marionnette de l'ombre et un monstre terre. Fusion, marionnette de l'ombre. Foco, marionnette de l'ombre. Donc, monstre magicien flip. Ils sont tous en flip, en fait. Erisson, marionnette de l'ombre. Squamite, marionnette de l'ombre, squamite. C'est un monstre... Oh non, non ténèbre, ok. Parce qu'il y a un squel. Moi, j'aurais pensé. Dragon, marionnette de l'ombre. Bête, marionnette de l'ombre. Ils sont vraiment sympathiques. Chien de chasse, marionnette de l'ombre. Oh, un monstre pendule. Zeph... Putain. Zephra Naga, marionnette de l'ombre. Je vais essayer d'être un pendule flip. Je vais dire, ça aurait été bizarre. Zephra noyau, marionnette de l'ombre. Soldat de lustre noir, émissaire du commencement. C'est juste un monstre, ok. Bon, bah en fait, on va spoiler sans sourire. Je pensais que c'est arrivé à avoir le monstre rituel. Le golem de lave. Le dragon armé des ténèbres. Oh, ça prendra, c'est cool, un petit dragon armé des ténèbres. Animal féérique. Le clown farceur, mage et artiste. Chevalier Armageddon. Félix, l'archère seigneur en lumière. Tortue électromagnétique. Mathématicien. Corribandi. Je ne m'entendais pas à un Corribandi dans ce déclat. Péroperro. Cerperus. Il n'y a pas que des monstres flip, en fait. C'est ça qui est sympa. Mais les archétypes se jouent en flip. Malédiction de la prison de l'ombre. Fusion marionnette de l'ombre L. Donc magie rapide fusion. Nef, fusion marionnette de l'ombre. Carte équipement. Est-ce que permet de faire une fusion ? Ça s'appelle nef, fusion. Ah oui, en plus. Sympa. Super polymérisation. Fusion instantanée. Invitation des ténèbres. Sacrifice inutile. Fossil vivant. Le pot d'avarice. Tourbillon jumeau. Noyau marionnette de l'ombre. Jeu de l'ombre au sinistre. Éternité marionnette de l'ombre. Pouboucha. Ça, ça va drôle. Ça, je l'ai eu dans des bouches, ça, pas longtemps. Vent perdu. Cauchemar sans fin. Fusion nécro. Ah, ça faisait longtemps que je n'ai pas eu une fusion nécro. Succession subterreur. Wendigo marionnette de l'ombre. Là, on arrive au monstre d'extra deck. Wendigo, donc marionnette de l'ombre. Franchement, elle est sympa avec le petit dauphin. Anoyatilis marionnette de l'ombre L. Avec un monstre O. Et une link. Construction marionnette de l'ombre. Ma foi, c'est un deck bien sympathique. Et je suis curieux de voir comment il se joue. Alors, il y a beaucoup de gens qui disent qu'il faut le prendre en x3. Et je crois que ça va devenir un nouveau deck méta. Et honnêtement, quand je vois... Avec les cartes... Les cartes fusion qu'il y a dedans. Les cartes pièges. Après, peut-être pas en x3. Je pense qu'en x2 déjà, il doit assez bien tourner. Donc, peut-être pas en x3. Je pense que c'est principalement x3 pour avoir les monstres de l'extra deck. En fait, que les gens m'achètent. Donc, voilà. Moi, sur ce, je vous fais des nombres bisous, les amis. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien. Je suis désolé, en ce moment, il n'y a pas beaucoup de vidéos. Je suis un petit peu malade. Un petit peu beaucoup, même malade. Donc, voilà. J'espère que vous vous portez bien. Et oui, ça m'intéresse. N'hésitez pas aussi à dire dans les commentaires si ce deck vous intéresse. Et si vous allez le prendre. Et si vous allez le prendre aussi en x3 ou pas. Moi, sur ce, je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501